Générique ... Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Rebecca McLaughlin-Istam et cette semaine, nous allons suivre une figure politique du Liban. Une femme qui risque sa vie pour tenter d'améliorer, selon elle, une économie chancelante et lutter contre la corruption au sein du gouvernement. Je sais que c'est dangereux. Si je deviens plus populaire, oui, ils finiront par me tuer. Nous irons aussi en Jordanie pour poursuivre notre série sur l'émancipation des femmes dans la région, découvrir comment leur milieu de travail évolue lentement, mais sûrement. Nous devons nous unir pour créer une économie féministe. Mais tout d'abord, rendez-vous avec une personne courageuse. Elle critique un système politique et ses agissements depuis des décennies. « Voici une députée libanaise fraîchement élue. Je suis allée à Beyrouth pour la rencontrer. » Paula Yacoubian représente pour certains l'avenir de la politique libanaise. C'est une personnalité très connue dans son pays. Ancienne présentatrice de télévision, Elle a mené en exclusivité une interview mémorable du Premier ministre Saad Hariri en Arabie Saoudite en 2017, après sa démission surprise, sur laquelle il est ensuite revenu. Exaspérée par ce qu'elle considère comme un schéma de gouvernement dépassé au Liban, elle s'est lancée dans l'arène politique. L'an passé, elle est devenue l'une des rares femmes à être élue lors des premières législatives organisées dans le pays au cours des dix dernières années. Et pour mieux comprendre son quotidien, j'ai passé une journée avec elle à Beyrouth. Paula, après 25 ans de journalisme, vous avez tourné le dos à ce métier. Vous dites avoir perdu vos illusions. Pensez-vous avoir perdu de l'influence en entrant en politique ? N'en aviez-vous pas plus en vous adressant à des millions de gens face à la caméra ? Aujourd'hui, je fais de la politique parce que je pense que c'est là que je peux jouer un rôle plus important pour changer les choses. J'essaie juste de convaincre les gens qu'on peut construire autre chose et qu'on mérite mieux que cela. Les gens ne savent pas comment ni pour qui voter. Soit ils restent à la maison, soit ils vont voter pour les mêmes personnes en pensant que c'est différent parce qu'ils ont mis parfois de nouveaux visages. Et ils pensent que c'est un vrai changement. Mais c'est le même dirigeant, le même parti, le même échec. Les gens m'écoutent maintenant. Quand j'étais journaliste, les gens m'écoutaient aussi. Mais d'une oreille, ce n'était que des mots. Aujourd'hui, ils voient concrètement que je travaille. J'ai un discours et un mouvement politique, pas un parti, mais j'ai un mouvement derrière moi et on essaie d'apporter du changement. Je voudrais qu'on parle de la politique dans la région au sens large, rattrapée par les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Comment se dessinent les années à venir pour le Liban ? C'est très inquiétant parce que ce pays est dévisé. Je ne parle pas seulement des clivages sectaires, mais aussi des divisions dans toute la région. Ce que j'essaie de dire aux gens à chaque fois que je m'exprime publiquement, c'est que les autres États ne sont pas des ONG, qu'ils ont leurs propres intérêts ici et qu'ils dépensent de l'argent parce qu'ils ont leurs propres feuilles de route. Mais notre plan d'action pour le Liban est prioritaire. Il ne faut pas agir en fonction des autres, mais faire ce qui va dans l'intérêt de notre pays. Grâce à leurs échecs, ils nous aident à toucher plus vite un public plus large et un public de toutes les religions. Je vous donne juste un exemple à propos des élections. Tous les partis ont été élus par leur base confessionnelle. Les Druzes ont élu les Druzes et les Chrétiens ont élu des Chrétiens et les Shiites ont élu des Shiites. Nous sommes le seul mouvement politique à avoir été élu par 48% de musulmans et 52% de Chrétiens. Et ça ne s'est jamais produit auparavant dans le pays, pas depuis ma naissance. Pour sa campagne électorale, Paula avait pris pour slogan « Bi-Café » ou « Trop, c'est trop » et dit en avoir assez de suivre aveuglément de soi-disant dirigeants qui agissent selon leurs propres intérêts. Parmi les difficultés économiques et sociales du Liban, le nombre record de réfugiés par habitant qui est le plus élevé au monde. Le pays affiche aussi l'une des dettes les plus lourdes de la planète qui flirte avec les 150% du PIB. Paula met en cause l'élite politique du pays. Elle est déterminée à faire ce qu'il faut pour ses électeurs en s'attaquant aux nombreux défis que doit relever le Liban, notamment la crise des déchets qui affecte le pays depuis 2015, date à laquelle la plus grosse décharge de la capitale a fermé ses portes. Depuis, les rues croulent sous les monceaux de déchets toxiques qui s'entassent et qui brûlent. Nous sommes à un endroit où vous vous rendez chaque semaine un quartier défavorisé de Beyrouth. Le Liban est confronté à de nombreuses difficultés, l'explosion du chômage, la crise de l'électricité ou encore la gestion des déchets. Quelles solutions tentez-vous de mettre en œuvre ? Ici, c'est l'un des quartiers les plus pauvres de Beyrouth et c'est là qu'ils ont l'intention d'implanter l'incinérateur pour la zone de Beyrouth. Et c'est quelque chose d'important au Liban aujourd'hui parce qu'on a tendance à penser que les incinérateurs ne sont pas une bonne chose pour nous. On n'a pas de dignité quand on voit des ordures partout dans les rues et on ne peut rien faire à cause d'une mafia qui veut tirer profit de la crise des déchets. Mais avec un mouvement citoyen comme le vôtre, c'est un combat courageux. Comment affronter l'ancienne garde, l'élite politique ? Vous n'avez pas peur ? En ce moment, j'ai peur parce que je m'attaque à la mafia et je les frappe au portefeuille. Et quand vous touchez la mafia au portefeuille, c'est à partir de là que vous devez craindre pour votre vie. Donc j'assume de faire ce que je fais, même si je sais que c'est dangereux. Si je deviens plus populaire, oui, ils finiront par me tuer. On va parler des gens qui vivent ici, derrière nous. Que vous disent-ils ? Quelles sont leurs attentes aujourd'hui ? La principale préoccupation, c'est l'économie. Les gens veulent du travail. Les gens veulent respirer un air sain, avoir un avenir, envoyer leurs enfants à l'école. Et l'État a fait du pays un État-providence. Les gens attendent les aides des partis politiques. Il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Les ressources sont rares. Et vu la situation des réfugiés, la crise n'est pas loin. Oui. Comment concilier ces deux aspects ? Y a-t-il de l'espoir ? La crise des réfugiés pèse lourd sur le Liban, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les acteurs politiques. Nous sommes gouvernés par une bande de voleurs. Et ces voleurs faisaient la même chose, même avant la crise des réfugiés. Paula est une fervente militante des droits des femmes et défend ardemment le système des quotas. Seul moyen, selon elle, d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire parlementaire du Liban. Vous êtes l'une des six femmes à figurer parmi les 128 députés. Quels sont donc les freins qui empêchent un plus grand nombre de femmes d'accéder à ces postes ? Je me bats farouchement pour obtenir des quotas parce que je pense que c'est la seule façon d'avoir une vraie représentation féminine. Le quota vise à rectifier une injustice historique envers les femmes. Parce qu'elles ont été longtemps cantonnées au foyer. Si un leader met une femme en avant, c'est pour cultiver une bonne image et se faire valoir. Paula, vous dites qu'aujourd'hui au Liban, les femmes sont toujours, je cite, opprimées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous parlez du monde du travail ? Les femmes au Liban sont opprimées. On parle de la législation, mais cela touche au fond les foyers et les valeurs familiales. J'ai présenté une proposition de loi pour retirer les réserves du Liban à la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Malheureusement, elle dort dans les tiroirs du Parlement. J'espère voir un jour une femme présider mon pays, une femme chef des armées. Il y a aujourd'hui une femme qui a des pouvoirs très importants, la ministre de l'Intérieur, et je pense qu'elle fait un travail incroyable. Paula, nous allons suivre votre carrière avec le plus grand intérêt. Merci. Merci pour votre invitation. Après ce parcours politique passionnant, on s'intéresse à la place des femmes sur leur lieu de travail dans la région, de la Jordanie au Maroc, et aux mesures prises pour améliorer leurs droits. Dali Nassan nous parle de la conférence des femmes actrices du progrès en Jordanie. Selon la Banque mondiale, les femmes représentent en moyenne 50% de la force de travail dans le monde, un chiffre deux fois moins élevé dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui compte aujourd'hui plus de 400 millions d'habitants. En Jordanie, de nombreuses femmes doivent encore se battre pour faire valoir leurs droits au travail dans un royaume où la loi leur fixe une heure limite pour quitter leur poste et qui, jusqu'à récemment, leur barraient l'accès à des secteurs comme la construction. La chaire Khalil Gibran pour les valeurs et la paix de l'Université du Maryland a lancé un projet avec l'organisation Femmes actrices du progrès il y a deux ans pour améliorer les choses. Elle travaille avec des groupes locaux en Jordanie, au Maroc et au Koweït pour faire entendre la voix des femmes et améliorer leur liberté de travail. Travailler avec l'ensemble des acteurs de la société c'est la clé de l'autonomisation des femmes selon une analyste qui dirige une entreprise sociale pour promouvoir une éducation de qualité dans la région grâce à l'expression artistique. Tout d'abord, nous devons travailler avec les hommes. Nous devons trouver des soutiens. Nous devons les impliquer parce qu'ils deviennent des exemples pour les autres hommes. Nous devons nous unir pour créer une économie féministe. Parallèlement, nous devons aussi travailler avec les femmes. Nous avons besoin de femmes qui ont une voix, qui ont le choix et un contrôle sur leur avenir. Le forum Jossour des femmes marocaines, partenaire de la chaire Djibran, a créé un mouvement d'hommes en faveur des femmes. Il utilise les réseaux sociaux pour faire passer le message dans les universités et les zones rurales. L'objectif, aider les jeunes hommes à redéfinir l'identité masculine pour soutenir les femmes et œuvrer pour faire changer la législation. Plusieurs succès ont été obtenus au Maroc cette année, comme la criminalisation du harcèlement sexuel ou l'exploitation des femmes. Cependant, les efforts pour rendre les mariages arrangés illégaux et lutter contre les violences domestiques n'ont pas eu les résultats escomptés. Par exemple, la loi 113 n'a pas mentionné les types de viol, surtout le viol conjugal. Jossour, il a fait plusieurs efforts pour envoyer des recommandations au ministère, mais le ministère n'a pas pris en considération. Le chemin reste long, mais les campagnes de sensibilisation menées continuent d'aider les hommes et les femmes à faire des progrès ensemble. C'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur euronews.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et avant de se quitter, voici quelques femmes inspirantes qui ont attiré notre attention sur Instagram cette semaine. Val et ses amis se sont réunis pour nettoyer la plage de Betroune au Liban. Et Rana a posté cette photo côté coulisses de l'enregistrement d'un podcast intitulé Quand les femmes gagnent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !